Un an et demi après la mort de Mike Bussey, le célèbre franc-tireur des Highlanders de New York fait finalement l'objet d'une biographie en français chez lui, au Québec. Je pense que c'est lié à la réticence de Mike à travailler sur sa propre histoire, parce que sinon, il n'y a aucune raison qui justifie pourquoi il n'y avait pas eu de livre en français sur sa carrière. C'est un des plus grands de l'histoire. Puis il était aimé. Les gens l'aimaient. Ancien collègue de Mike Bussey à TVA Sports, Mickaël Lalancet a décidé de se plonger dans la vie du célèbre Montréalais après une rencontre avec sa fille Tania, peu de temps après son décès. Je me suis lancé à la recherche des documents d'archives et la famille m'a donné accès à tous ses souvenirs, à ses notes manuscrites, à son petit journal intime à 10 ans, lorsqu'il est allé en France avec les Pee-wee. Il ressort de tout cela 50 jours en 50 chapitres dans la vie de Mike Bussey. Un chiffre tout désigné pour raconter la vie de l'auteur de sept saisons consécutives de 50 buts, dont la première saison de 50 en 50 matchs depuis Maurice Richard. C'est le chiffre qui l'a obsédé toute sa vie. Son code de téléphone cellulaire, c'était 50-50, 5-0-5-0. Puis au fond, à travers ces 50 journées-là, bien, on revit l'histoire complète de la famille Bussey, même de l'arrivée de son grand-père comme réfugié ukrainien dans les années 1920. Michael Lalancet s'amuse aussi à raconter un épisode qui aurait pu changer l'histoire du hockey à Québec. Ces quelques jours de 77 où Mike Bussey et son agent Pierre Lacroix ont failli tourner le dos aux Highlanders pour une lucrative offre des Nordiques. Maurice Fulion accepte le délai de 48 heures de réflexion que Pierre Lacroix lui a demandé. Ça a été l'erreur. Mais Mike le dit clairement, si Maurice Fulion avait dit que c'est une offre qui est à prendre ou à laisser maintenant, il aurait signé avec les Nordiques. C'en est plutôt suivi quatre conquêtes consécutives de la Coupe Stanley à New York et une carrière qui a même laissé en admiration son grand rival Wayne Gretzky, qui signe la préface de la biographie. Chaque fois que je parlais à des gens, on finissait toujours par parler plus de l'homme que de l'athlète. Puis ça, ça en dit long sur sa... sur la personnalité, sur sa générosité, son grand coeur, son sourire. Tu sais, on n'oubliera pas le sourire de Mike Bussey, là. Ici Guillaume Piedboeuf, Radio-Canada, Québec.